Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui nous sommes accueillis par Frédéric Vincent. Frédéric est un ami de Londa, je suis vraiment très très heureux d'être accueilli par lui dans cet endroit vraiment assez magique qui est chez lui où il fait ses formations, ses consultations et un endroit vraiment particulièrement plaisant. Aujourd'hui Frédéric, bonjour. Salut, tu vas bien ? Super. J'aimerais que tu nous parles d'un sujet qui m'intéresse particulièrement et que je sais que tu as abordé beaucoup dans tes recherches personnelles, c'est la différence qui existe entre hypnose et méditation parce qu'aujourd'hui on entend un peu tout et n'importe quoi et là moi j'aimerais vraiment que tu te positionnes là-dessus parce que dans nos échanges je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur donc voilà la parole est ouverte, c'est quoi la différence entre l'hypnose et la méditation ? La différence que je ferai entre les deux c'est que l'auto-hypnose c'est pour reconditionner la pensée en vue d'avoir une autre pensée par rapport à un événement défini. D'accord. Donc changer une émotion par une autre émotion, changer la pensée par une autre pensée ou changer notre hypnose intérieure, notre hypnose mentale habituelle par une autre hypnose donc se ré-hypnotiser mieux. Une sorte de reprogrammation. Une sorte de reprogrammation tout à fait c'est ça. A partir de là, la différence que je ferai avec les techniques de méditation ou zéro mental, ce qui revient pour moi au même, c'est que le but du jeu c'est au contraire de se déconditionner, de se désidentifier de la pensée. D'accord. Ce qui est un peu différent. Donc hypnose, reprogrammation. Hypnose, auto-hypnose, reprogrammation. Reprogrammation. Zéro mental ou méditation. Ou se ré-hypnotiser mieux. Et zéro mental, méditation avancée. Sortir de la pensée. Se déshypnotiser. D'accord. Voilà. Mais complètement ? L'espace d'un temps. En tout cas, le moment où on va quitter l'espace de la pensée. C'est ça. Au moment où tu quittes l'espace de la pensée, il y a toujours quelque chose qui demeure présent. Et à partir de là, on peut considérer que c'est une déshypnotisation. D'accord ? Donc en fait... On n'est plus encombré par les univers du mental. D'accord. Qui nous amène ici et là avec les désirs, les peurs et tout le film que le mental nous amène d'habitude. D'accord. Donc c'est vraiment pour toi, ces deux techniques sont quoi ? Complémentaires ? Dissociées ? Alors, en apparence, elles sont complètement opposées. Mais pour moi, elles sont vraiment complémentaires. D'accord. C'est-à-dire que si on a vraiment une recherche sincère de reconnecter, je dirais, au moi profond et de se déshypnotiser le plus possible, ce qui va nous aider à nous déshypnotiser, c'est que les parties mentales qui sont très chargées émotionnellement puissent être reprogrammées pour nous laisser tranquilles. D'accord. Donc c'est un petit peu comme couper les amarres de l'ego pour revenir au moi profond. Alors du coup, une bonne question. Enfin, je l'espère. L'idée de... On utilise l'hypnose quand ? Et on utilise la méditation quand ? Comment tu peux déterminer ça ? C'est quoi le type de paramètres ? Par exemple, s'il y a une pensée, une émotion ou un comportement qui te perturbe, par exemple, à ce moment-là, on va travailler dessus. D'accord. On va travailler dessus avec l'auto-hypnose. D'accord. Si à un moment donné, il y a un autre espace de travail où tu vas simplement te dire « je vais aller plus vers du zéro mental ou de la méditation », à ce moment-là, tu vas travailler de cette façon-là. Mais si à un moment donné, encore une fois, dans une situation bien précise, il y a quelque chose qui te perturbe, le mieux, a priori, le plus rapide, c'est de se reprogrammer directement. D'accord. Donc plutôt auto-hypnose ? Plutôt auto-hypnose, post-re-programmer. Ou hypnose. Hypnose de travail ? Ou hypnose, effectivement, être accompagné par Franck Marchex, par exemple, en hypnose. Oui, d'accord. Et à partir de là, on ressort de la consultation, on va beaucoup mieux. D'accord. Et justement, le mental, je dirais, perturbe moins et s'active moins, s'auto-active moins et nous laisse davantage tranquille. À partir de là, ça n'empêche pas de continuer, de revenir à soi en allant vers un espace de vie de mental ou de pleine conscience. Ça dépend comment on appelle ça. Mais voilà. Les deux sont vraiment très compatibles. Par ailleurs, le fait de travailler juste en pleine conscience ou en zéro mental, d'accord, c'est en soi thérapeutique aussi. C'est-à-dire que si tu as une émotion qui arrive, par exemple, on peut donner un exemple concret, la plupart du temps, les personnes luttent contre l'émotion, c'est-à-dire qu'elles essayent de lutter et ce qui fait que ça la renforce. Oui, complètement. Mais si tu restes, par exemple, présent à cette émotion sans lutter contre ni pour, à ce moment-là, c'est comme si tu amènes ta présence dans une zone où ça manquait un peu de présence, où tu amènes ta conscience dans une zone où ça manquait un peu de conscience, où tu amènes, je dirais, ton attention et qui va naturellement dissoudre les choses. En d'autres termes, tu pourrais aussi laisser l'émotion apparaître jusqu'à ce qu'elle s'étende encore beaucoup plus complètement parce qu'elle va simplement naturellement disparaître. D'accord. C'est le processus naturel. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît disparaît. Si au moment où ça apparaît, tu le bloques, là, tu vas faire une concentration d'énergie. Oui, tu vas l'intensifier. Tu vas l'intensifier. Donc là, ce serait plutôt, par exemple, la passerelle entre l'auto-hypnose et le zéro mental au niveau thérapeutique. Au niveau thérapeutique. Après, il y a plein d'autres façons thérapeutiques de travailler avec l'auto-hypnose et le zéro mental. Voilà. Bon, mais formidable. Merci Frédéric pour ces conseils. Je vous encourage à découvrir Frédéric, notamment par l'intermédiaire de son site internet, www.hypnocontact.com. Et par rapport à tout son travail autour de la méditation, autour de l'hypnose, du zéro mental, vraiment plein de choses à découvrir. Merci Frédéric encore. Merci à toi. A bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors, au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501